Une caisse de châtaignes, quand on la voit, c'est rare que les gens, ils mettent pas la main dedans. Il y a quelque chose d'hypnotisant dans la châtaignes. Des châtaigniers à perte de vue, bienvenue à la ferme de Valmal, au coeur des Cévennes. Vous l'aurez deviné, ici la star, c'est la châtaigne. La crème de marron, confiture de châtaignes, j'en ai toujours mangé, quoi. C'est vraiment un produit phare de la région. Des fois, quand on la grille, on a des gens qui nous disent, vous avez rajouté de la vanille dedans. Pour moi, sans être chauvin, c'est la meilleure châtaigne de France. Autour de nous, la nature se teinte de vert et de marron, signe que les fruits sont à point. C'est parti pour la récolte avec des castanéiculteurs amoureux de leur département du Gard et de leur châtaigne, bien sûr. C'est l'endroit presque le plus plein de la ferme. Niveau châtaignerie, sinon, c'est comme ça. Là, on est vieux. Il y a des endroits, vraiment, on est... Si on ne se tient pas debout, quoi. C'est vraiment très peintu, la joie des Cévennes. Mélissa et Nicolas habitent ici, dans cette châtaignerée, perchée sur les hauteurs du petit village de Chamborigo. Un relief vallonné parfait pour la récolte des châtaignes. Et en ce mois d'octobre, c'est la figarette, une variété précoce qu'ils récoltent. C'est une variété Cévenole. C'est une petite châtaigne, qui est petite en calibre, mais très savoureuse, avec laquelle on peut faire de très, très bonnes châtaignes grillées. Alors, du coup, là, on rassemble tous les filets, toutes les châtaignes. On va les rassembler au même endroit pour pouvoir, après, avec l'aspirateur, tout aspirer. Aujourd'hui, Mélissa maîtrise parfaitement cette technique. À 39 ans, elle a hérité des terres familiales autrefois exploitées par sa grand-mère. Mais les débuts ont été difficiles. Mon papa m'a demandé si on était intéressés de reprendre ou s'il cherchait un fermier. Et avec Nico, on s'est dit, allez, soyons fous, on y va. Les premières années, c'était un défi parce que, oui, la châtaignerie était en place, elle était belle, mais il n'y avait aucune commercialisation. Donc, il a fallu créer une commercialisation. Donc, tous les week-ends, on était dehors sur des foires improbables. On n'était pas sereins, quand même. La châtaigne, c'est un fruit qui est quand même capricieux. Les années ne sont pas toutes belles. Voilà, on n'avait pas trop les reins pour supporter une mauvaise année à l'époque. Il fallait assurer un salaire quand même. Il fallait quand même manger. Donc, j'ai assuré le salaire pendant quelques années. Maintenant qu'on est bien, je suis venu à 100% là. Et puis, je regrette pas. Aucun regret et aujourd'hui, nos amoureux vivent leurs meilleures années. Ils récoltent entre 6 à 7 tonnes par an. Alors, pour Mélissa et Nicolas, pas question de les cueillir à la main. On a mal au dos ? Non, ça prend trop de temps. On a trop de quantité. Si on ramassait tout à la main, elles auraient eu le temps de s'abîmer. Sans trop d'hésitation, ils ont donc fait le choix d'investir dans un aspirateur. Une méthode un peu laborieuse, mais efficace. C'est le plus gros inconvénient de l'aspirateur. C'est le poids des tuyaux. Après, une fois que c'est installé, c'est génial. Mais être emballé dans tous les coins de la ferme, c'est pas évident. Ça fait du sport. C'est un peu long à mettre en place, mais une fois qu'on est mis en place, en fait, on fait quand même... Tout le secteur, on le fait du même endroit, quoi. On bouge plus, après. Et pour les aider également sur leur châtaigneraie, notre couple possède un troupeau de brebis. Elles permettent d'entretenir le terrain plutôt que d'utiliser une débroussailleuse. Alors là, on les sort pas parce que justement, maintenant, on est sur la récolte des châtaignes et que si on les mettait dehors, on ne pourrait pas ramasser les châtaignes. Elles les ramasseraient avant nous. Tous les fruits qu'on ne va pas récolter, elles vont les manger. Ça casse le développement du verre, du carpeau, sur la châtaignerie. Ça nous occupe un peu du temps, voilà. Des fois, quand on ne sait pas quoi faire. Nos producteurs ne manquent pas de travail sur leur exploitation de 10 hectares. Un terrain dont il faut s'occuper est encore plus en ce moment. Avec les changements de température, certains arbres commencent à fatiguer. Le changement climatique fait qu'on a une baisse de production. Les bonnes années, on va être à 9 tonnes et les plus mauvaises, entre 6 et 7. C'est les châtaigniers, ça, qui ont peut-être 200 ans. Et le réchauffement climatique, ils n'aiment pas trop. Chaque année, on perd 2 à 3 arbres, même voire 4, ça dépend des années. Une fois les châtaignes ramassées, il faut les trier, car Mélissa et Nicolas transforment la grande majorité de leur récolte. Crème de marron, confiture, farine, tout est possible. Le tapis va les monter sur la calibreuse et après, il va y avoir un mouvement d'oscillation. Et les châtaignes avancent, petit à petit, en sautillant, comme ça. Et elles passent d'une grille à l'autre. Et voilà, la plus petite passe ici, la moyenne est la plus grosse. Il faut que les calibres soient identiques pour avoir un épluchage précis, en fait, voilà. Donc on passe le petit calibre en premier, le deuxième et le troisième. Si on mettait une châtaigne grosse comme ça et une petite comme ça en même temps, l'épluchage serait pas homogène. Les châtaignes sont prêtes, il ne reste plus qu'à les déguster sur un terrain penché typiquement sévenole. Rodolphe est traiteur dans le Gard, les châtaignes de Mélissa, il les adore. Alors il va nous confier quelques conseils pour les cuisiner. Du coup, on va faire le classique, la soupe à la châtaigne. On a mis à infuser nos châtaignes avec pas trop de larges, juste ce qu'il faut. Quelques champignons, un bouillon et le lait. Une fois porté à ébullition, Rodolphe mixe la soupe de châtaigne avant de servir. Et après, derrière, on va préparer une petite poêlée avec les premiers pieds de mouton, champignons, potimarron. Le produit est bon, faire simple. On retourne un peu aux vraies traditions, le bon produit, un plat simple. Quand je vois ce qu'il a fait, c'est des recettes toutes simples, mais c'est top, ça sent vraiment très bon. Et mettre la châtaigne en avant comme ça, c'est génial.